Dieudonné a enflammé les planches jeudi soir à l'espace culturel. Après son premier passage à Romba, il y a 5 ans, il revient avec son nouveau spectacle intitulé 1905. Un thème sérieux qui évoque la loi de la séparation des églises et de l'Etat. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, rencontre avec l'artiste qui n'est plus tout à fait le même qu'en 2001. Je n'avais pas cette perruque, qui sont exactement mes vrais cheveux, que je n'avais pas en fait laissé s'exprimer. Donc là je les ai décidés de voir ce que ça donnait. C'est vrai que c'est ridicule, mais bon. Non, non, mais moi-même, mais pour un clown, j'ai le problème. Après une brève présentation, Dieudonné nous parle de son spectacle sur la laïcité, sujet décortique avec humour et intelligence. Il appelle son spectacle 1905, mais évidemment, c'est la technique du double langage. C'est Ramadan qui tire les ficelles, c'est l'Iron, c'est le Hamas. Il va leur parler de quoi en vérité ? De quoi ? De la séparation de quoi ? De la synagogue et de l'Etat ? La haine de l'air ! Vous ne comprenez pas que ce mec soit de la haine ! Il se soit de la haine ! C'est un spectacle qui revient sur la loi de séparation des Églises et de l'État. Promulgué le 9 décembre 1905, nous fêtions son centenaire l'année dernière. Et en fait c'est pour moi l'argument pour faire un spectacle, illustrer tout un tas de situations avec des personnages autour de cette laïcité. En ces temps troubles, on est quasiment au bord d'une guerre de religion planétaire, j'ai trouvé intéressant d'utiliser ce stratagème. Pour résumer le spectacle, je dirais qu'il y a un sketch qui le résume bien à lui seul. C'est le sketch de la fin, qui est un sketch où j'interprète un professeur principal d'une classe qui a organisé un débat avec des parents d'élèves pour discuter du port du voile. Et là on a en fonction des origines de chacun un point de vue qui diffère. C'est pour ça que tout le monde tire un peu la couverture à lui. Et en fait, la laïcité c'est un projet, mais ça n'est certainement pas une réalité. Pour ma part, au risque d'apparaître un peu marginal, un peu fantaisiste, je dirais que je suis blanche et chrétienne. Je crois que j'appartiens à une minorité dans cette école. Je dois dire que j'étais extrêmement choqué par ce que je viens d'entendre. Ah ben, excusez-moi, monsieur Maclouf, mais pour nous, le voile est une marque d'humiliation, monsieur. Eh bien, monsieur, vous avez certainement la vaillance d'un bourricot pour contenter vos cinq femmes. Je n'en doute pas. Mais vous n'aurez pas la vaillance de me convaincre de vos lubies dans votre âge. Vous êtes dans un pays où les femmes se sont battues pour leurs droits, monsieur. Le droit de se faire exploiter, mais avec un minimum de courtoisie. Eh bien, la France a une histoire. Elle ne se laissera pas Macloufiser sans rien. C'est vrai, depuis tout à l'heure, moi, j'entends des choses extraordinaires. Alors, monsieur Maclouf nous explique que le voile serait plus ou moins le string du Maghreb. Monsieur dont j'ai oublié le nom, alors lui, voudrait diffuser des films d'horreur à nos enfants de toute la journée. Tout à l'heure, notre ami africain va proposer quoi? Des blattes et des termites à la cantine? Non, mais monsieur, mais je n'ai rien à dire de ça. Mais non, mais, non, mais, c'est certainement très riche en protéines. Mais et le français? Et le français dans tout ça? On est de la merde. Il faut qu'on s'en aille. C'est quoi votre projet? C'est les grandes migrations, les charrettes sur l'autoroute avec les matelas? Ce qui manque à cette école, je vais vous le dire, c'est une éthique, c'est une morale, la morale chrétienne, je ne vais pas pouvoir dire ce que je pense. Ce sketch sur le port du voile est peut-être le plus représentatif de tous les stéréotypes de la société. Et Dieudonné en fait sa force pour faire couler la salle de rire. Les spectateurs ont d'ailleurs très bien réagi à cette représentation. Adeptes et fidèles étaient présents pour soutenir leur idole. Quand les gens sont dans la salle, ils rigolent. Non, c'est, on va dire, c'est l'image que chacun peut porter. Bon, il est clair qu'on est dans une société un peu manichéenne où il faut des gentils, des méchants. Et de temps en temps, on fabrique des méchants. Même le clown peut devenir un méchant. Après avoir été un chevalier de Jedi, je suis devenu Dark Vador. Je me suis laissé attirer par le côté obscur de la force. Dieudonné peut être passé du côté obscur de la force en attendant son public le suit. Après avoir été l'objet de certaines attaques, Dieudonné revient plus fort avec 1905, un spectacle qui fait réfléchir, mais surtout rire. Même si pour certains, cela ne paraît pas évident. Alors, j'ai fait rire les gens, c'est vrai, mais pas tout le monde. Il y a des gens que je ne fais pas rire du tout. Il y a des gens que je rends même malade. On ne peut pas faire rire tout le monde. Et je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est le nom d'une émission. Mais c'est surtout une réalité. Et moi, j'ai toujours pensé que le rire était certainement la meilleure façon. Quand le doute s'installe, la dérision s'impose. Et j'ai toujours rigolé avec mes amis, avec ma famille. Et oui, pour moi, l'humour, c'est quasiment une religion maintenant. Pour certains, l'humour est une religion. Pour d'autres, une diabolisation. En tout cas... Le rire l'emporte à chaque fois. Et vouloir diaboliser, et vouloir montrer comme l'ennemi public numéro un, le comique, le bouffon, c'est ridicule. Donc moi, je dis, venez rire avec le diable. Vous allez voir que finalement, il n'est pas diable celui que l'on montre forcément. Et peut-être que finalement, l'instrumentalisation de tout ça ne fait que servir un système qui a du mal à s'en mettre en cause. Mais bon, le bouffon à la cour a toujours existé. De temps en temps, lui couper la tête. Là, on lui ferme le micro, puis on essaye de le diaboliser. Je crois qu'il faut, quand on fait ce métier, accepter ça. L'accepter, c'est ce que fait Dieu donner, sans pour autant mâcher ses mots. Sur scène, il donne tout et n'hésite pas à dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Pas de doute, l'homme maîtrise son art. Trois jours après, putain, qu'est-ce que je vois Chirac, tout le gouvernement, j'ose pas, enfermé dans une église pour prier. Ah, on ne sait pas. Chialé, on ne sait pas. Cent ans après la séparation de l'église et de l'État, il y avait tout l'État français dans une église. Le terrorisme, comment on fait ? Non, mais attends. Non, mais c'est vrai, je peux s'interroger. Hop, allez les gars, à la sonnoisse, on va l'uniquer par derrière. Trop tard ! Bon, l'escadron de maghrébat, là, au fond, les gars. Avec les africains, tout ça. Allez, on y va, hop ! Allons, enfants, le jour de gloire, c'est juste là, le jour de gloire. Planque-toi, Didier, tu vas te faire déjammer. Hein ? Ah merde, ils vont se faire shooter un par un, on les jouait bien. Non, mais je sais, c'est le bouleux, c'est un drapner. Mais oui, mais tu fais pas d'omelettes sans casser les oeufs, c'est la guerre, hein, bon. Non, mais ça va, on est dans les quotas, là. Bon, ben oui, mais je sais bien, mais derrière, nous, comme ça, ça nous fait un tapis de seul. Hein, on veut dire, on peut passer avec les 4x4 sans s'en foutre plein de dégueulasses. Hein, mais quand ça bloque, faut trouver des combines, là, brody, c'est qui le gradé, là ? Tu vas la fermer, ta gueule ? Oh, 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 oh ! Ah, ah ! Tu peux parler plus fort ? Hein ? Hein, notamment, t'as grand gueule, hein, mon salaud, hein. Il y a un bout de temps qu'on s'est pas vu, j'en ai, hein. Hein, le petit baptême du petit dernier, là, qui a 20 ans, maintenant. Hein, bon, si je suis dans le coin aujourd'hui, j'en ai, t'as bien compris, quoi. Hein, c'est que ça commence à sortir de saint-pain pour ta face. Je vais pas te faire de dessin, j'en ai envie de la compter, la musique, quoi. Hein, je vais pas, là, t'as été chauffeur de cartes toute ta vie, hein, je vais pas te la raconter, hein. Hein, là, c'est le retour à l'entrepôt, dans ton genre. Ah, t'es connerie, hein. Tu as peur ? Pourquoi faire ? Je comprends pas des questions. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe après ? Comment tu veux que je sers ? Je suis curé, je suis pas de vin, quoi. Même si je le savais, je te le dirais pas, là. Je peux pas te donner la fin du film. T'as deux minutes du générique, là. Ça va, oh, non. Un peu de panache ? Hein ? T'as pas loupé ta main. Déjà que ta vie, c'était pas un chef-d'oeuvre, pas moyen. Qu'est-ce que t'aurais fait de ce extraordinaire que ça ? Non, t'as rien fait, genre. Ce spectacle a ravi le public, qui arrive franchement jusqu'à la fin. Et pour finir la soirée dans la même ambiance, Dieudonné s'est prêté au jeu des dédicaces, partageant encore pendant quelques minutes des moments privilégiés avec son public. Et elle est où ? Rien, on peut le voir ou pas ? Et là, il me dit, je peux l'appeler. J'ai dit, vas-y, je te gêne pas. Et là, il l'appelle. Je fais, rien, rien, rien. Et bon, il y a trois fois rien, apparemment. Ah, on a un haut du coup, c'est Sparchelli qui suivrait pas le jeu. Et donc, à un moment donné, à la fin, il me dit, voilà, je te présente, les gars. Donc là, c'est le grand rien en personne, ça. Là, il n'y a rien, là, t'es au courant, là, ou pas ? Non, mais c'est quoi ton projet dans la vie, toi ? Quand tu te lèves le matin, c'est quoi faire chier-bon ? C'est quoi ton projet ? Tu veux me faire croire en rien ? Ça n'a aucun sens. Il faut un petit truc pour croire, une arnaque. Non, mais c'est n'importe quoi, ton truc, j'ai lu, là. Mais non, mais tout, ah oui, tu m'aurais dit, je représente Dieu, tout, tout, tout. Mais rien. Il me dit, oh, tu te tronques, parce qu'à la base de tout, il n'y a rien. En tout cas, moi, j'ai un mawashi pour ta face. La patte, elle lève comme ça et là, je te lève. Peut-être, elle va faire quand même un peu de biscotte, là, tu vas l'entendre. Là, ça ne va faire en rien, là, tu vas le voir. Puis il me tend sa carte comme ça, je ne bouge pas. Je prends sa carte, je me dis, non, non, mais dégage. Oui, non, je t'appelle, c'est ça. Un Chris Montsil, il parle. J'ai une femme à 100 mètres sur la plage. Oh, putain, j'ai couru, là. En moins de 10 secondes, je suis sur le 120. Ouais, deux minutes, non, je suis en vide. Voilà. Puis je suis arrivé, je vous raconte ça, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, dans la valise de la tournée, je tombe sur la terre, j'en oublie rien. Alors, je me dis, je vais l'appeler. Ouais, j'aime bien faire le con. Des fois, je fais le con, ça arrive. Bon, je l'appelle, mon numéro masqué, quand même, je fais gaffe. Top, top, ça sonne, ça décroche. Allô ? Allô, allô, monsieur rien ? Et là, rien, rien. Ah, rien ! Pendant 5 minutes, je suis resté avec un rien. Après, j'ai raccroché, je ne vais pas le faire chier. Maintenant, c'est pratique pour moi, parce que quand je pense à rien, je l'appelle. Ah, ouais ! J'ai le numéro, ça, je pourrais vous le donner à la sortie, ça, c'est pas un problème. Non, puis j'avais besoin d'une fin de spectacle aussi, où je ne risque rien. C'est-à-dire que les gens sortent, tu vois, dans la romba, après, alors, ils parlent de quoi, en fait ? Ah, ils te parlent de rien. Je vous salue, et puis j'espère qu'on pourra se croiser prochainement, parce qu'il y a un nouveau spectacle qui va arriver, qui s'appelle Dépôt de bilan, et que je joue en ce moment à Paris. Je m'apprête à aller le jouer, d'ailleurs, fin de semaine, là, et puis la semaine prochaine. Donc, ben, rombazien, rombazienne, mes respects, chapeau plat.